Didier Deschamps a eu la douleur de perdre son frère aîné, Philippe, en 1987 dans un terrible accident, alors qu'il avait seulement 22 ans. Plus de 35 ans après, le sélectionneur des Bleus se souvient de ce frère avec lequel il a partagé de belles choses, dans une interview accordée au Figaro. La suite après la publicité c'est une blessure dont Didier Deschamps parle peu, mais 36 ans après le drame, l'ancien footballeur se souvient encore avec émotion de ce drame qui a marqué sa famille. Né du côté de Bayonne, Pyrénées-Atlantique, en 1968, il est le second fils de Pierre-Éginette puisque son grand frère Philippe est arrivé trois ans plus tôt. Très discret sur sa vie de famille, le sélectionneur de L'Équipe de France s'est rarement confié sur la disparition de ce frère dont il était très proche, mais qui est parti à l'âge de 22 ans, dans un terrible accident d'avion. Dans une interview accordée au Figaro ce mardi 26 décembre, Didier Deschamps a bien voulu revenir sur son enfance avec ce frère parti très jeune. Être dehors, voir la mer ou la montagne, je le tiens de mon enfance, j'ai ce besoin de grand air, de verdure pour me ressourcer, raconte celui qui était très proche de son aîné, comme l'expliquent nos confrères. Même s'il reste discret sur ce drame familial et refuse de l'évoquer directement aujourd'hui, le mari de Claude Deschamps se souvient de cette jeunesse heureuse dans le Pays Basque. J'étais chasse, pêche, nature et tradition, avec mon papa, décédé en mai 2022, et mon frère, cela reste des grands souvenirs, avec toujours cet esprit de famille, des dîners qui s'éternisaient à la maison. Ils m'ont transmis beaucoup de choses et, si aujourd'hui je ne chasse ou ne pêche plus, j'ai gardé ce lien avec la nature, ajoute l'ancien joueur. Le frère de Didier Deschamps perd la vie dans un terrible accident d'avion s'il garde beaucoup de pudeur sur cet événement traumatisant. Didier Deschamps, bouleversé par la mort de son frère, a accepté de l'évoquer dans le documentaire Didier face à Deschamps, produit par Nagui. C'est tellement injuste, mais on vit avec. On est obligé. Sans et avec. Parenthèse ouvrante. Parenthèse fermante. Les années ont passé, le temps fait son travail, mais on ne peut pas oublier. Et puis, c'est une période de Noël. On reste marqué à vie, forcément, a indiqué le sélectionneur. Philippe Deschamps a perdu la vie quelques jours avant Noël, lors d'un accident d'avion. Il était passager d'un vol reliant Bruxelles à Bordeaux, qui s'est conclu par un crash au moment de l'atterrissage, en raison de mauvaises conditions météo et d'une visibilité au sol dégradé. Treize passagers, dont le grand frère de Didier Deschamps, et trois membres d'équipage, sont décédés ce jour-là. La suite après la publicité, la suite après la publicité. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501